Et salut les gueux j'espère que vous allez bien il y a quelqu'un à ma fenêtre je vois une silhouette Oh merde j'ai plus de torches ! J'ai plus de torches ! Ah j'en ai une autre c'est bon Ohlala comment il va Fennec Club il me fait extrêmement peur Alors dis donc hein on va dormir plus le soir attention hein Dis donc là Ohlala Ohlala il me faudrait une petite torche je n'ai plus de torches hein il faudra que je mette une petite lumière ici Oh ton ombre m'a fait peur Ohlala On a décidé de faire des trucs sataniques Non mais par contre on a décidé de peut-être accueillir des animaux Ah oui alors on lit vos commentaires merci pour tout ça d'ailleurs Merci pour les tips essayez de pas aller trop loin dans les tips non plus Voilà il y a une limite entre le spoil et le tips Ah ouais d'ailleurs il est parti se coucher Attends je dors chez toi Je découche Mais en effet Vous avez beaucoup apprécié finalement l'agriculture comme on s'est bien développé Et tout le monde nous dit bah le soucis que vous allez avoir c'est l'engrais Donc adopter des cochons Donc nous on est assez chaud pour adopter des cochons Oh le village mec avec tout le monde qui se rassemble sur la place du village mec je te jure je kiffe Ah ouais c'est beau c'est magnifique On leur fera une plus jolie place petit à petit Donc du coup il faut qu'on construise la porcherie Euh dans bâtiment Animaux On a abri pour han et on a porcherie mec Effectivement on a de la porcherie alors attends je vais regarder moi où j'en suis parce que j'essaie de me faire des... J'veux pas la mettre devant chez moi faut pas déconner non plus J'ai de la paille ou pas moi ? Est-ce que j'ai de la paille ? C'est des bâtons qui me font Où est-ce que tu veux qu'on les mette ? Où est-ce que tu veux ? T'as une envie de... Bah la porcherie moi je la mettrais théoriquement Théoriquement je la mettrais quand même assez loin des habitations quoi Plutôt côté champ et tout quoi Tu la mets juste à côté de la grange ? Ouais je l'aurais peut-être mis même plus loin Attends bah j'arrive je me faisais une torche Moi je suis sur le chemin là Je suis sur le chemin euh... J'arrive Putain le village est magnifique Franchement quand on compare les débuts il y a un an euh... Maintenant là après la première saison On a vraiment bien progressé le sentiment est cool Maintenant on va être plus dans la gestion On va devoir donc développer vraiment l'économie du village Pour qu'en fait qu'il y ait un roulement Et qu'on puisse avancer aussi sur les quêtes principales Puisque il y a toujours cette quête euh... Rester vigilant Alors on a eu un tips qui est très bien Parce que ça nous met un indice sans nous spoil On nous a dit qu'il fallait discuter dans le village Alors moi je lis ce qu'il y a marqué sur la missive Bien sûr Derwan est aussi vague qu'inquiétant Peut-être que l'intendant a mal choisi ces mots Mais je ne devrais pas ignorer les avertissements qu'on me donne Tant que je me trouve dans une région étrangère Je dois garder les yeux et les oreilles grandes ouvertes Grandes ouvertes Du moins pour l'instant Donc Derwan Derwan avait été inquiétant effectivement sur l'avenir Parce qu'on rappelle il y avait des bandits quand même qui étaient venus Il y avait une attaque de bandits Arthur Oui Je vais te faire un truc Où es-tu ? Je suis derrière toi, je viens chez toi Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Je vais te faire un truc mec Qu'est-ce que tu fais ? Hop 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 Je vais te faire un truc Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je t'isole ta baraque Oh ! Mais non ! Parce que comme ça tu vas pouvoir accueillir il y en a dans ça là Tu vas pouvoir le montrer c'est qui ? Mais non ! C'est qui ? Mais non ! Je peux plus lui faire le coup Ah c'est bien assez un petit mur là comme ça Je pourrais lui faire le coup de... Il fait un peu froid par là Voilà tu sais c'est à côté de ton lit là Voilà ! Et que je vais draguer Là t'es bien isolé là Mais attends mais il faut qu'on fasse la... Faut que t'aille draguer Faut que t'aille draguer moi pendant ce temps Je construis la porcherie Je l'ai mise à côté du champ dans le fond Ok et donc du coup sur la suite De ce que tu dis le gars Derwan en fait nous a... Parce que nous on est arrivés ici On nous met en garde en fait sur un truc C'est ça nous on était donc dans un prisonnier Avec les marchands qui devaient livrer des fournitures Il y a eu une attaque d'un crâne rasé On se rappelle du début Donc il y avait une petite cinématique Ouais ouais très bizarre Très agressif aussi ouais Et donc voilà On se demande maintenant ce qu'il va se passer Ah ! Ça part tout le monde par bosser en fait le matin Ah bah ça bosse hein mec Ce truc que tu sais pas faire mais ça bosse hein Wow 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 Est-ce qu'il alimente bien au niveau des outils Qu'est-ce qui a fait le champ quoi ? Je sens qu'au niveau des outils on est bien Ah le champ ouais ok Bah t'as fait un truc ça y est on va l'entendre Pendant tous les épisodes Ah 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 Eh j'ai géré au moins pendant un épisode Quand même hein T'as oublié de le dire ça Ah arrête là J'ai été exceptionnel au niveau du champ Ok ok Eh je te vois je te vois ça bosse Amène de la paille De la paille j'en ai Attends je parle à Alina Ok je comprends Il faut vraiment que toi tu te... Ah elle veut pas Désolé je suis marié Ah mais... Putain mais Alina c'est ta femme Il manque des bâtons Parle bien parle... Mais putain mais oui mais c'est ma... Mais il est fou ce mec Ah mec je pouvais pas le savoir Mec je te demande d'apporter de la paille L'autre il parle à ma maf Combien de paille ? Combien de paille à peu près Mais 12 là Amène-en 12 Prends-en 25 Et puis voilà Il me faut des bâtons Il me faut des bâtons Il y a plus de bâtons là Plus jamais tu... Plus jamais tu pètes à ma maf Quand même Je te dis euh... Holdemir Attends là il y a quoi Samboj Plus jamais tu... Plus ça va plus le romantisme Je sais pas Je les drague mal ou quoi Bah oui bah... Bah oui bah... Mec ils sont à 30% 18% J'ai jamais vu aussi bas là Mais attends mais t'es... Avec qui t'es le plus... T'es le plus haut ? Sachant qu'il faut que tu dragues Des femmes Pas loin de ton âge Mais ouais mais... J'te dis Je sais pas où elles sont les femmes là Où sont les femmes ? Déjà il y a plus que 3 au village Où sont les femmes ? Mais regarde Nan nan mais T'as oublié qu'il y avait une cabane de chasse là-bas Où il y a... Où il y a... 4 personnes hein Ah... C'est le coin drag Ah j'sais pas si c'est le coin drag mais... C'est le coin drag d'accord Mais disons que si les gens partent bosser Ils partent bosser là-bas quoi Ouais bah j'vais aller voir un peu J'vais... Écoute j'vais aller discuter un peu On va voir ce qu'il se passe Putain mec discute moi J'essaye de faire la porcherie T'emmerdes pas T'ençon Eh j'vais te dire les gens qui nous suivent depuis le début Ils savent Ils savent Ils savent Ils savent Merde tu peux pas voir Oh ! Niveau suivant Niveau suivant Survie T'es pas facile à dire Ouais c'est vrai c'était pas facile hein Alors j'ai 3 points en connaissance en survie 1 point insensible Ok j'avais fort comme un chêne Survivant Sportif Et solide Comme un rock Comme un rock Oula Comme un rock Ah c'est énorme J'avais genre des bâtonnets salés Et en gros ça me dessèche Je trouve ça marrant En vrai c'est pas mal hein Fort comme un chêne ou solide comme un rock C'est quoi la différence ? Bah fort comme un chêne je passe à 20% de points de vie en plus Et solide comme un rock les dégâts reçus sont réduits de 20% Je sais pas En vrai j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose quoi Ouais c'est à peu près Ou sinon je mets le troisième point dans l'endurance et je consomme l'endurance 30% de moins L'endurance je pense que c'est pas mal L'endurance c'est un vrai problème hein Allez Va pour le sportif Eh je suis un sportif de niveau 3 maintenant Waouh Là je cours hein Là je gambade Y'a une femme dans l'eau Y'a une femme dans l'eau Ah ouais j'y vais j'y vais j'y vais Eh c'est moi arrivé Je viens vous aider Rien vraiment juste le vent qui souffle Je viens vous aider madame Moi je te la laisse Oui le bon gars en tout cas on est à 63 Ouais comment vas-tu ma belle 63% elle a quel âge ? Je vérifie son âge avant Elle a 25 ans écoute elle est belle C'est trop vieille trop vieille trop vieille trop vieille trop vieille pour toi Non vous êtes très raffiné moi je lui dis Oh on est à 74 Ok 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 Vous êtes une des personnes les plus intelligentes que j'ai pu rencontrer C'est du foutage de gueule mais ok Ok on est à 80 on est à 80 Et on a une porcherie Olé j'admire votre honnêteté J'admire votre honnêteté On est à 84 On est à 84 avec Wilburga J'ai pas de cadeau pour Wilburga Mec ça y est on a une porcherie putain ça fait trop blaise Et on va pouvoir acheter des animaux alors Bah là ça y est des cochons du coup Des cochons du coup c'est vrai qu'on va acheter plutôt des cochons Plutôt généralement On peut mettre Plutôt Du coup on a 1, 2, 3, 4, 5 On peut mettre 5 cochons Ok Ah il y a un ouvrier à mettre dedans Ok 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 bah Alice en vrai qui est chasseuse Elle peut être à l'agriculture Sachant que ma femme va bientôt quitter le bûcheronnage Oh non putain j'y étais presque Quoi ? Ah elle était à 94 et elle est redescendue à 91 J'ai dit qu'elle avait une silhouette sportive elle a pas apprécié quoi Ah ouais non mais attends silhouette sportive aussi ça veut tout rien dire Ok Inga 19 ans Comme t'as des cuisseaux putain on dirait un cheval Forcément la meuf elle est pas à fond Ouais vous avez des yeux exceptionnellement bons Voilà c'est bien ça Je rêve du coup de tes lèvres Ouais ouais c'est bien c'est bien c'est bien T'es sûr ? Ouais ouais vas-y vas-y Ou c'est la plus belle robe que j'ai vu de toute ma vie Ouais c'est bien ouais c'est bien ça Ou votre silhouette est la plus impressionnée C'est la plus belle robe que j'ai vu de même Ah tu lui dis les yeux là Les yeux là Votre sourire est plus chaleureux que le feu de camp lui-même Voilà c'est bien ça Oh putain ça marche bien je suis à 88 C'est une question de jours C'est beau ce que tu propose C'est où la bouffe ? Après nourriture pour animaux je sais pas comment on l'a fait Nourriture pour animaux probablement non peut-être Ah oui de la grange ? En fait je sais pas bah ah ouais peut-être Un type de matériaux d'artisanat fabriqué à l'établi de la grange ouais Peut être utilisé pour nourrir les animaux Ok top 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 Porcherie on a abri pour ânes aussi qu'on a développé Abri pour roi ce sera après Entrepôt de nourriture niveau 2, grange niveau 2 Les écuries ce sera dans un moment Je peux faire de la farine Niveau technologique pavillon de chasse Ah la farine mais je m'en fou de faire de la farine C'est vrai qu'on a pas mal de choses dans les technologies Graines de seigle, graines, graines, graines Trop de ressources, clôture en bâton, sous-fiège, abri à bois Il y a plein de choses qu'on peut débloquer avec l'argent Vraiment des belles décorations Ah il faut des graines d'avoine, graines de seigle et de la paille pour faire de la nourriture Il faut des graines d'avoine mec Donc faut qu'on fasse pousser de l'avoine Ah ouais On a de l'avoine là ? On a de l'avoine euh... non pas tant hein Ah 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 Pas tant hein si on regarde la gestion Bon franchement si on regarde la gestion et qu'on regarde un peu les champs On a pas d'avoine Niveau avoine Alors attends niveau avoine euh... niveau avoine Niveau avoine on a 3... c'est chez toi Ah on a 30% On en a 6 Ah j'en ai 6 On a 6 d'avoine Ouais bon bah faudra qu'on fasse un roulement avec les graines et tout quoi Euh... il y a un autre truc c'est ils nous ont demandé de construire du compost mais alors ça je sais pas où c'est Rapidement hein... enfin les brochets je crois Ouais alors on m'a dit aussi les brochets le problème c'est que les gens ils les mangent Ah ! Putain il est bouffe Et ouais Attends je vais aller voir à l'entrepôt de bouffe non ? Et bah ouais Je vais y aller parce que ça serait même les garder quoi Après je vais puer le poisson quoi pour la drague c'est pas ouf Tu vois de puer un petit peu le brochet là Ah ouais faut que tu nettoies un peu le zgeek quoi Y'a que 13 gardons mais attends mais des brochets il n'a pas du tout il n'a pas un seul Mec je... je sais pas où Mais attends mais le nombre de potions qu'on a ? Mais c'est un truc de fou qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est le glitch mec C'est le glitch euh... Putain j'allais dire on a merlin enchanteur ou quoi ? Bah ouais j'ai récupéré tout plein de potions parce que tu sais suite au glitch en fait j'étais à... Ah ouai Ah bah ouais Ah ouai Ah ouai on est pas mal je vais en prendre quelques potions alors Je pense à la... Alors à nous On a de la pourriture tu sais qu'on a de la viande grillée qui commence à pourrir aussi hein Je sais pas si c'est mon pouvoir mais on a de la pourriture aussi Ouais en gros on m'avait dit de les balancer par terre Genre la viande à moins de 50% on la jette par terre Ouais on en a pas à moins de 50% on en a pas Ok On en a pas Bon Ostoya c'était quoi du coup la quête c'était euh... Donc il fallait mettre 10 brochets dans le panier Ah ouais 10 brochets euh... Sinon je vais chasser le brochet mec hein C'est vraiment c'est une galère Vas-y hein Là il y a du brochet j'y vais hein Hop toc j'vais manger Très bien Très bien C'est quoi c'est des brochets ça c'est des truites c'est quoi ? En gros attends qu'est-ce qu'on doit faire ? Attends mais on le voit ici sur le côté Perche, brochets, ah mais on a du brochet juste devant J'vais chercher les cochons moi hein Non bah il faut faire des harpons comme on les fait déjà les harpons Mais vole euh... vole les j'ai du en voler plein j'pense Y'en a dans l'entrepôt Ah tu veux dire ? Putain Mais nan mais il doit y en avoir Ouais j'vais aller voir J'vais aller voir Au pire normalement y'en a Euh du coup les cochons c'est où ? Harpons Harpons de pêche J'vais demander un... Y'a plus beaucoup des harpons de pêche en ligne Où puis-je trouver animaux de ferme ? Cochons Les cochons ils sont où les cochons ? A Klonika A Klonikla ? Euh du coup c'est où ça ? C'est au nord Nec c'est au nord Ah putain c'est là d'où j'viens Ok bah j'y vais J'y vais j'fais une expédition Exposition ! Tu vas acheter du cochon ou quoi ? J'ai du cochon Attends faut que j'y... Faut que je parte léger là Faut que je parte léger mais armé Euh... Attends tu les ramènes sous le bras ? Ou... Qu'est-ce que ça va se passer ? Putain j'vais devoir un mec se barrer avec des harpons là Mec j'y vais j'suis déterminé Euh... Qu'est-ce que j'peux prendre ? Est-ce que j'prends l'arc ? Putain ce magnifique champ de lin là Ohlalala J'prends les carreaux Putain j'ai... Nan mais attends mais j'ai trop... Mais attends mais peut-être que dans la cabane de pêche Ils ont des brochés hein Peut-être qu'ils les ont pas ramenés dans les... Euh... Ça je garde Ça j'aurais pas besoin Ça d'accord Ça d'accord Putain j'suis à la pêche Euh... D'accord Ça j'peux léger Ah y'en a là Pelle en bois J'la laisse là Ok Ça faut que j'garde Ça j'garde ça j'garde ça j'garde Ok Le reste j'suis obligé de porter J'suis obligé de porter Ah ouais tout ça Ils sont partis où les brochés Tout ça j'libère Tout ce qui est graines je le mets dans l'entrepôt Vas-y Ok moi j'ai... J'en ai quelques graines mais bon Eh ça vaut cher les graines hein Bon là j'me suis vidé j'suis qu'à... J'suis à 22 kilos 22 kilos Ah t'es un peu plus lourd que... Quand t'avais été euh... Quand t'avais été beaucoup plus léger quoi Ouais 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 J'vois où tu veux aller J'vois où tu veux aller C'est en train de glisser là C'est en train de glisser Oh mais attends mais ça je vais le récupérer Tac Euh... Est-ce qu'on a des trucs... Ils sont où les brochés ? Ça le reste ça c'est de la... Ça on va laisser ça là Et... Bah du coup je vais faire ça hein Putain j'en ai un quoi Après ça vaut cher un brochet hein de base hein Putain... Le gars avec son... Cette quête là il nous a... Il nous a coûté cher hein Vraiment là en termes de... Hein... Termes de poissons le type là... C'est vrai que ça c'est une folie quand même tout ce délire de poisson Ça fait un moment quoi Après y'a que trois types de poissons donc il va demander quoi là après Ok on est bon... La truite ou... Allez j'me casse ! Passe une bonne journée ! Y'a plus de brochet là hein Etabli, fabriqué Chers de poissons Putain c'est beau ça ce petit truc de cochon là Ah ça va être bien tu vois les chasseurs juste à côté des cochons là C'est une belle ambiance C'est une belle ambiance Ouais y'a des brochets là normalement y'a des brochets devant moi Mais le truc c'est qu'on les voit pas vraiment les brochets Le truc c'est qu'il faut pas que tu les tues tous Enfin apparemment si tu les tues tous ils reviennent quand même au bout d'un moment mais... Bah là euh... Là j'en vois pas quoi hein Ah ! Putain ils étaient là Mais est-ce que t'as vu dans le... Ah c'est toi c'est lui qui est là Putain ils étaient devant moi quoi Mais est-ce que t'es pas euh... Vérifie dans le... Comment ça s'appelle ? Dans l'entrepôt de nourriture Si on a... Ils en ont pas ? Ouais c'est qu'ils les ont bouffés en fait c'est qu'ils les bouffent Ils les bouffent ? Ah le brochet ça... Bah le brochet c'est de la qualité forcément il les bouffe Parcèment ! Attends est-ce qu'on peut aller les voir ? Attends est-ce que je peux faire d'autres ? J'aimerais bien me poser ma... Ma canne à pêche mais... Ouais pose-moi ta canne à pêche je t'en conjure En train de composer des nouvelles chansons ? On est en train de la faire oui Mais on est pas encore décidés Quelles seraient les paroles pour l'instant ? Le refrain ensemble là T'es où ? T'es au village là ? Ouais j'essaie de voir tu vois si... Tu discutes mais va avec Derwan Il va peut-être te donner des choses non Derwan ? J'vais voir j'vais voir là j'vais parler au barde Le barde Le barde Euh tac ! Oh ! Est-ce que j'peux lui vendre des trucs à la con lui ? Est-ce que c'est ça ? Y'a des fois y'a des petits mouvements dans l'eau mais je sais pas si c'est ça Ah j'peux rien lui vendre à lui Il faut que c'est profond par là hein Ok bon j'peux rien lui vendre Il a quoi à me vendre lui ? C'est de la merde Ah ils sont là Euh ces figurines en bas sont très intéressants de les fabriquer vous vous même Bien sûr que non Putain j'ai perdu mon... On m'en reprendra non Ok très bien Je suis à deux Que pensez-vous d'un temps dans la ville ? Derwan On peut deviner son passé militaire rien qu'à sa façon de vous regarder J'aimerais qu'il se détende un peu de temps en temps Mais il fait vraiment bien son boulot rien à dire Nous sommes tous heureux qu'il soit là Ouais Au moins quelqu'un qui sait ce qu'il fait ici Ah comme le castellan Je vous ai rien dit Ah Ok Ils sont tous contre le castellan un peu tu vois Ouais le castellan euh ouais Ils sont un peu tous contre le castellan Euh comment va votre mari ? A lui donc lui poser cette question il doit être quelque part en train de draguer des femmes si jeunes Oh elle parle de toi putain Qu'elle pourrait être cette petite fille Non elle parle pas de moi Pas possible Ah ouais je vais aller le chercher Adieu Ok pas mal Tac Ok Zofia Il en reste encore là Comment Derwan est-il en privé ? Épousez-le vous même et vous le saurez Ce genre d'informations est réservé à sa femme Oh Il n'a pas fait de moi la gardienne de ses secrets Pour que je puisse les divulguer à droite à gauche Oh Des secrets Derwan ? Mon cher ami vous ne l'avez jamais vu sérieux Croyez moi Vous le saurez bien quand il le sera Alors maintenant c'est juste son attitude nôtre D'accord dans ce cas là je ne veux certainement pas découvrir comment il est quand il est en colère Ok Que pensez-vous d'Oxbow ? C'est le plus beau des pays qui existe Ses habitants sont également formidables Et même si certains d'entre eux sont un peu grincheux et ne s'aiment pas Je reste persuadé que tous ceux qui vivent ici sont des personnes merveilleuses Vous montrez très compréhensives Mais je ne suis pas certain que vous ayez raison Voilà Dans ce cas là il explorait cette région magnifique et prouvez moi que j'étends Peut-être que je le ferais peut-être pas Ok d'accord blablabla J'essaie de parler à tout le monde Vas-y vas-y moi je... Est-ce qu'il y a toujours autant eu de bandits dans la région ? Pas toujours Ils sont venus, peu de temps après la mort de notre ancien castellan Aaaaah Tu te rappelles là ? Bizarre En gros, nous, au début, la première cinématique, mine de rien, il y a 19 épisodes Mine de rien On se fait défoncer Et il y a peut-être des mecs qui ont installé le castellan, tu vois C'est Fichu Charonia On dû sentir la faiblesse de Miro God A des lieux d'ici Vous ne pensez pas que Miro God soit un bon dirigeant ? Trouvez-moi, ne serait-ce qu'une seule personne qui le pense Et vous pourrez vous servir de moi gratuitement pour l'instant de votre vie Oh la proposition est très bizarre Je suis marié Je note, je note, je note Je suppose que ça ne va pas être simple Ok Ok Que pouvez-vous nous dire de votre stock ? J'ai tout ce dont votre corps et votre respire a besoin Ne lésinez jamais sur la santé Merci Ok, ok, c'est intéressant, j'essaye de parler à tout le monde Ouais, vas-y, vas-y, vas-y Moi, je suis à la recherche de brochets J'en ai cinq Ce qui est déjà pas mal Mais je ne veux pas consommer tous les brochets Donc j'en laisse au moins un ou deux à chaque fois Ouais, ouais Et ce connard ose encore dire qu'il est au service Oh là là Oh là là Oh, il y a des embrouilles dans le village Il y a des embrouilles Ah ouais, non mais là, j'ai l'impression Pfff, c'est terrible Tout le monde ne s'apprécie pas Je te dis On m'a dit que le marché de Piastava était le plus grand du royaume C'est vrai ? Bien sûr que oui Et mes marchandises sont les meilleures sur le marché Ok, ok, d'accord Blablabla Vous êtes le père de Dallez-vous-ja, pas vrai ? Pourquoi me le demandez-vous ? Pourquoi me le demandez-vous ? Est-ce que quelqu'un lui fait encore la cour ? Elle a encore un enfant que diable Du calme Personne ne... Que dois-je... Oh, c'est génial Il y a une animation, il m'embrouille Que dois-je faire pour la tenir à l'écart des regards obscènes Et des peaux moites L'enfermer dans une grotte ? Parce que je vais l'enfermer dans une foutue grotte s'il le faut Oh et oh Continuez à agir comme ça et vous allez perdre votre fille C'est une menace, hein ? Laissez ma fille tranquille, sac à bouse Ne dites pas que je ne vous ai pas averti Pétale-le, putain, il est fou ce mec Là-bas, il y a du brochet Ok, bon, lui, il ne m'a pas donné trop d'infos Et là, comment va la vie ? Comment va la vie ? Merveilleusement, j'ai un bon fils, je travaille avec des gens Ma femme fait en sorte que mon ventre ne soit jamais vide Car la fin est la source de tous les maux Et patin et cofins, hein, hein, hein Ok, très bien Pas de plainte comme c'est inhabituel Ok, bon, en gros, je pense qu'il faudrait peut-être aller voir Derwan ou l'autre, là Alors On est sur un peu ce genre de... Le castellan, tu vois, il ne veut pas nous parler Mais il a l'air un peu relou Oh merde ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'as bouffé tout ? Bah, il y avait un ours de l'autre côté de la rivière Je me suis dit quand même qu'il n'avait pas à venir et... Là, 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 là Là, 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 ouais Et là, je suis en train de me faire défoncer la gueule Ah, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'eau, putain ! Ah bah, je suis mort Mec, je suis... Ok, bah, profites-en pour récupérer les sceaux Ah, putain... Tu récupères les sceaux dans le... Je suis foutré la gueule Attends, attends, écoute-moi Tu récupères les sceaux dans l'atelier de ressources Tu les remplis, tu les mets dans l'atelier de bouffe Donc les sceaux, je les récupère où ? Attends, je t'ai... Mec, c'est insupportable Ça, vraiment, j'en peux plus de ça Les sceaux, je les récupère où ? J'aimerais en savoir plus sur cet endroit Nous sommes ici à Fiestelien Dans la grange, on est d'accord Les sceaux ne sont pas dans la grange Ils sont dans l'entrepôt En gros, tu prends les sceaux dans l'entrepôt de ressources Et je les remets dans un truc à nourriture Et tu les mets dans un truc à nourriture Une fois que tu les as foutus au puits De la belle contrée, non mais Axborn Vous trouvez ici ce dont vous avez besoin En fait, c'est Darwin, il nous donne un peu l'histoire de tout ça C'est vrai que je ne sais pas si on l'a... Si on avait tout bien lu La rivière principale avait jadis la forme d'un serpent Jusqu'à ce qu'un roi arrive et tranche la tête de la bête Lors d'une bataille ultime au cours de la grande guerre Du moins, c'est ce que disent les vieilles histoires La plupart sont des légendes Il ne reste plus beaucoup de faits avérés de nos jours Cependant, on sait que la ville dans laquelle vous vous trouvez A été fondée pour commémorer la grande victoire du royaume Sur les envahisseurs barbares Merci, je vais poser la question aux autres gens En fait, à chaque fois, on pose des questions sur comment est l'intendant, comment est ci, comment est ça Ouais, ouais, ouais Ça se renseigne, mais bon Oula, j'ai mis un petit règle Ouais, pareil Ça a fait un petit saut Comme par hasard Bon, attends, je vais essayer d'aller acheter des cochons C'est bon, j'ai mis l'eau Mon truc Ok, je me suis pris une énorme claque quand même L'ours, il m'a pulvérisé quoi Faut que je vérifie Ah ouais, genre une claque et il n'y avait plus qu'il s'en va Bah, pas une claque, mais voilà, il ne m'a pas mis bien quoi En même temps, j'allais chasser le gardon, moi Non, le brochet Ah bah, si tu trompes sur tout ce que tu dois vendre, c'est chiant quoi Là, il y a des brochets, là aussi Ok, attends, j'ai pas le temps de te parler Allez, j'y vais Il y a des cochons par là Il n'y a pas des gens à qui je peux... Nan, 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 putain, c'est... Ah, encore ? Non, non, mais dès que tu l'entends, tu sais que c'est chaud quoi Tu sais que c'est pas bon pour toi Attends, mais il fait déjà nuit ? Ah ouais, ça va vite Mais tu sais que ça va même très vite Parce qu'on est à la fin du printemps Et on n'a pas fait la quête des brochets Il va nous rester demain et c'est tout Ah mec, t'avais la journée pour faire la quête des brochets Bah, j'ai pris 5 brochets, mec, c'est ultra long de pêcher Surtout quand tu te prends un ours en plein... J'avoue, l'ours, ça ralentit un peu L'ours, ça me ralentit un petit peu, c'est vrai Voilà Petite création qui fait plaisir Ok, maintenant que ça c'est fait Les cochons Est-ce que je peux acheter les cochons, c'est où ? Qu'est-ce bruit ? Où est-ce que je peux acheter les cochons ? Les cochons, les cochons, les cochons, les cocos, les cochons C'est pas par là Ok, ils sont là Ah, c'est elle Ah, les cochons Achète Putain Combien le cochon ? Pas cher le cochon ? Pas cher, façon de parler quoi Allez hop, 700 balles 700 balles T'achètes quoi ? Il faut acheter mâles et femelles C'est fait 1400 dépensés On a des cochons On a des cochons Genre tu les as avec toi Faut que tu les ramènes Ou ils ont été mis automatiquement au village ? Non, je pense qu'ils sont là Je pense qu'ils sont là Je pense qu'ils sont chez toi Moi je suis en train de chasser le brochet Ok Bah je pense qu'ils sont là Je pense qu'ils sont arrivés à la maison Mais on a de la nourriture Moi j'aurai sûr au moins pour eux Bah je suis en train de m'en occuper D'accord Ah, ils sont là Ok, pas mal Ok, bah je pense que je vais me rentrer Pas grand chose à faire À moins qu'il y ait des quêtes Il n'y a pas de quêtes ici T'as pas de harpon sur toi ? Ah non Puis je suis pas dans la zone d'harponnage Moi j'étais Moi j'avais un objectif J'étais le cochon personnellement Après voilà Ouais je vois, je vois Allez Bon écoute franchement 1400 on a des mots cochons T'es où là ? Tu as piastovien T'as payé ! Tu as payé ! Moi je viens dormir au camp Tu as payé ? Non Oh que si Bah non Bah si Bah juste je vais super vite J'ai une bonne endurance Oui oui, une bonne endurance Une bonne foulée quoi Alors j'ai pas payé Peut-être j'ai un cheval qui est caché Non j'y crois pas Nan mais je me suis dit faut aller vite là Je me suis dit faut aller vite Je viens de dépenser 1400 pour En fait moi je bosse Et comme je vois que toi t'en branle pas une Je me dis j'ai pas le temps en fait Mec je suis en train de pêcher le brochet quoi Mais mec j'entends 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 J'en ai 6 J'en ai 6 Il nous en faut 4 pour demain Moi je vais juste vérifier qu'on a des On a des cochons Attends Attends y'a que le mâle Où est la femelle ? Ah nan c'est bon y'a les 2 Oh punaise Ah ouais j'ai eu peur Ok maintenant faut affilier quelqu'un Ok je leur met de la nourriture La porcherie ? Bah ouais Bah ouais Ok tac je leur met du fumier Hop Euh là il faut affecter quelqu'un Ils sont où ils sont où ? Faut affecter quelqu'un Putain j'arrive je viens voir Alors Qu'est-ce que ça donne ? Alice Allez voilà Alice s'en occupe Oh la porcherie elle est là Et elle elle va s'occuper de faire du fumier Voilà Elle nous fait 33 fumier par jour sa mère Nan Ca fait 33 fumier par jour Ah ouais ils sont là Putain Cochon mâle Truie femelle Ouais c'est beau hein Ruki nourriture pour animaux Abreuvoir 60% Le sac y'a quoi ? Le fumier Alors le vendre c'est un peu cher par contre hein De quoi ? Oh elle est contente Elleveur d'animaux elle préfère Elle a gagné en... En bonheur Ah bah ouais mais en même temps mec c'est... Mec je viens de découvrir une touche Quoi ? C'est incroyable Y'a un truc genre Tu sais on modifie les affectations Euh... Tu sais genre vous me faites du bois Vous me faites ci vous me faites ça Ouais Et bah là je viens de voir qu'il y'a la même mode Mais de manière saisonnière Oh... Genre en gros tu peux... Tu peux dire par exemple Peut-être pour le bois En hiver vous me faites beaucoup de bois de chauffage Tu vois j'étais une connerie Oh oui du coup tu fais le roulement une fois et après c'est... T'as une gestion soit annuelle Soit une gestion saisonnière C'est incroyable C'est pas mal du tout hein Tu me tapes là Pourquoi tu m'as tapé ? Mec j'ai un lélé là tu m'as tapé j'ai envie de te faire du mal J'ai vu un moustique qui traînait autour mec je te le dis T'es enculé toi ton moustique là Je t'ai dit je t'ai dit Je voulais voir si je pouvais rename le cochon Tu aurais été exceptionnel J'aurais appelé Arthur et... Arthur et Poney tu vois Ah bah ouais exceptionnel Qui aurait fait la truie ? Bah c'est toi Oh wow 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 Oh grosse truie là Oh oui Attends mais là Bien sûr Mec il faut dormir là Il faut que je dors Je peux pas pêcher moi Ok bah on dors c'est bon moi je dors là C'est bon tu dors ? Mais mec je fais que de bosser là On a des cochons Tu veux quoi d'autre ? Tu veux quoi d'autre ? Tu m'ennuies ? Allez pêcher les prochains Pêcher les prochains Arthur essaye de mettre fin à la journée Il galère Mais t'as dormi où toi ? Chez moi Bah moi aussi Mais arrête de dormir chez moi Mais t'as dormi pas fin Mais t'es un malade Mais casse toi Mais t'es fou ou quoi ? Il est fou ce mec Mec tu dors pas avec ta femme ? Mais toi tu dors... Mais... Eh mais... Aïe ! Mais aïe ! Eh mais cassez-vous là ! Casse toi de chez moi ! Il fout lui ! Cassez-vous ! Il est malade ce mec ! Putain je suis tranquillement En train de... Et l'autre il... Pourquoi je dors pas avec ma femme ? Parce que t'es avec ma femme ! Aïe ! Pour qui tu te prends ? Voilà ça dégage ! Putain ! Et ça ripop là ! Putain ! Ça commence la journée... Ça commence la journée du bon pied quoi ! Voilà ! Ce qui est con c'est que quand on dort en plus on récupère des trucs ! Ah bah ouais c'est super ! On s'attape au endroit ! Allez faut pêcher le brochet ! C'est le dernier jour ! Attends mais c'est le dernier jour ou c'est l'avant dernier jour ? C'est le dernier... C'est le dernier jour du printemps ! C'est le dernier jour du printemps ! Là t'es sûr ? Non ! Oui c'est sûr et certain ! Putain j'ai si brochet ! Par l'hôtesse ça soit même pas bien sur le vent ! Putain ! Faut que je drague un peu là ! Je peux ! Mais évite de draguer ma femme ! On n'en peut plus ! Et je vais pas draguer ta femme ! Oh le monde qu'il y a ! Oh bol de mira ! Vous remontez comment vas-tu ma belle ! Est-ce qu'elle peut me soigner ? Les taxes non ? C'est pas notre petit royaume ! On a pas assez d'ici dans le village elle me dit ! Putain mais ouais mais ça bosse pas aussi ! C'est le problème c'est Arthur ! Il gère rien ! Putain je suis tout seul à gérer pour tout le monde ! L'autre il va pêcher 4 brochet ! Ça lui fait une partie quoi ! Mais ça va ! Putain on n'en peut plus ! Là il n'y a pas la... Ah non c'était que pour les... C'est ce que je pensais ! C'était que pour les... Que pour les cochons ! Bon bah écoute faut que ça gère ! Du coup on doit pêcher là ! Je vais consommer ce soir ! T'es marié ? T'es marié ? T'es marié ? Oui Alice ! Ah bah voilà ! Super ! Ça glisse au pays des merveilles ! Oui ! Ah oui ! Exceptionnel ! Enfin ! Exceptionnel ! Ah j'y vais ! Elle est chez moi ou pas ? J'y vais direct ! Ah bah du coup... Vas-y vas-y consomme ! J'y vais ! Alice viens ici Alice ! Oh quelle horreur ! Je viens ici ! Et du coup ça y est c'est... Attends ! Oui c'est bon c'est chez toi ! Il y a quelqu'un maintenant ! Mais je peux plus draguer par contre ! C'est fini ! Ah bah éleveuse d'animaux tu vois ! Elle va comme par hasard ! C'est celle qui s'occupe des cochons ! Ah ouais ! Je serai ton gros cochon Alice ! Ah là là tu me dégoûtes ! Elle a 27 ans ! T'en as 18 ! Ah ouais d'accord ! Ah ouais 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 ! Ah non ! Alice ! Mais quoi ? Mais putain mais... Mais c'est moi ou il range pas ces trucs ? Mais je vais péter un boulard ! Qui moi ? Mais je vais péter un boulard ! Ah non pas moi tu peux pas moi je range tout moi ! Tu ranges tout ? Oui ! Mais putain mais sans déconner ! Mec j'suis marié ! Je gambade ! Je me sens léger ! A l'idée de ma première nuit ! Et t'es un peu... Dans l'émotion ? Mais mec ! Ah j'suis dans l'émotion ! Mec dans... Mec t'es une horreur ! Qu'est-ce y a un ? Mais tu gardes 12 milliards de trucs dans ton coffre ! Putain ! Oh 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 ! T'es dans la maison là ? Putain ! Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison mec ? Mais au moment tout petit ! Tu gardes des haches et des harpons ! Putain ! Et des harpons ! Mais parce que j'avais... Je m'étais vidé mec ! C'est tout ! Ah tu rends fou mec ! Sérieux ! Mais non mais c'est des trucs que j'ai dû ramener des expéditions ça ! Mais ta gueule ! T'as ramené des cisons en bronze d'expédition ! Mais ferme-la ! Oui ! Bah oui ! Des fois on tombe sur des choses un peu folles ! Putain ! Oh ils sont là les brochets ! T'es vraiment un dodan à notre expansion ! C'est une folie ! J'y vais ! J'y vais ! Attends ! Je vais essayer de pêcher aussi parce qu'apparemment voilà ! Ouais c'est pas mal ça ! Oh pas mal ça ! Putain ! Il m'en manque 3 ! Il m'en manque 2 ! Là il me manque 3 ! Ça on laisse ! Ça on laisse ! C'est pas mal ! Ça on va laisser ! Putain ! En fait moi ! J'suis obligé de faire l'intendant quoi ! Mais non ! Pas du tout ! T'as Darren quoi ! T'sais je plie le linge ! J'vérifie que c'est bon ! T'as brossé tes dents ! J'ai pris tous les brochets ici je pense ! En plus il... Il éteint une... Non mais j'éteins un vivier ! Mais parce que c'était invasif comme espèce ! C'était un brochet invasif ! C'était un brochet invasif ! T'es où ? T'es où ? Au niveau de la cave là ! Mec il me manque 2 ! Il me manque 2 ! Ok vas-y ! Tu les porte sur toi là ? Ouais je les porte sur moi ! Oh la la ! Regarde ta femme qui s'occupe des cochons ! Oh Alice ! Alice ça va ? Ah Alice ! Putain ! Bravo Alice ! C'est beau quoi ! C'est con parce que du coup celle qui commence à bosser pour nous... Ça y est quoi ! Ça devient... Ouais mais elle peut bosser aux cochons ! C'est pas grave ! Elle faut juste... Ouais mais si elle est enceinte ! Si je l'engrosse ! Imaginons ! C'est joliment dit ! Si je... Si tu le mets pour 9 mois ! Tu le mets pour 9 mois ! Ouais ouais du coup... Alors... Elle pourra bosser ! Bah non du coup ! Non mais pas... Ah du coup non en fait ! Putain on va pouvoir avoir des enfants ! Toi elle en est où ta femme ? Ça grossit un peu là ! Ouais c'est... Mais moi je pense que c'est un enfant qui arrivera en temps et en heure... Mais comment à peu près ? Tu sais à peu près quelle saison en saisonnalité ? On sait jamais vraiment bien ! Je me rappelle plus quand... Je me rappelle plus quand la nouvelle a été annoncée ! Mais du coup... Tu refais un peu ? Tu consommes ou ça se passe comment ? Une fois que t'as... Attends je vais te dire on est pas... Un peu là on est pas... On est pas des bêtes mais on se fait plaisir ou quoi tu vois ? Oui ! Bon j'ai une perche mais du coup c'est pas bon ! Je me perche ! Putain mais il n'y a pas de... De chasse là ! C'est pas des... Ça y est j'y arrive au brochet là ! Je vais avoir le dernier le dernier brochet ! Et il en manque plus qu'un ? Bah je crois je vais te dire on en a mon terre ! Ouais j'en ai 9 il m'en manque un ! Moi j'ai des perches là ! Mais je sais pas pourquoi j'ai des perches ! Ah ça y est je les ai devant moi là c'est bon ! Là les des brochers ! C'est bon ça y est je l'ai ! Mec t'as fait tout ce cinéma alors que tu l'as là ? Ouais c'est bon ça y est on va mettre les 10 brochers dans le pants ! Bah nickel ! On y va ! Et bah écoute... Ouais on y va ! On y va il faut se rejoindre à Ostoya ! Ok on va Ostoya ! Attends t'es où ? T'es où ? On y va ensemble ! Ah mais t'es loin ! Ah ouais t'as remonté là ! Ah bah non bah vas-y tout seul ! Mais non mais Ostoya c'est pas du tout là où je dois aller ! Ah mais mec mais pourquoi ? Ostoya c'est... Mais moi j'ai été pêcher parce qu'il y en a pas partout du brochet ! Le brochet c'est... C'est délicat ! C'est... Il y a des coins de pêche voilà ! Il y a des coins de pêche ! Eh tu sais mec ! Tu veux que je te dise une petite anecdote ? Ouais 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 ! Ce week-end pour la première fois de ma vie je vais aller à la chasse aux champignons ! Ah ! Ouais ! Voilà ! Et bah voilà c'est tout ! Je vais aller à la chasse aux champignons ! Alors ça m'a toujours fait rire la chasse aux champignons tu vois ! La chasse aux champignons ! Je vais chasser le champignon mec ! Franchement j'espère qu'il va pas te... Le brochet le cèpe ! Il va pas te donner du fil à retard celui-là ! J'espère bien ! J'espère bien ! Je te le dis ! Et du coup tu vas... Tu vas au lieu de rencontre ou pas ? Non mais c'est là où je vois que j'ai vieilli parce que... J'ai un pote à moi, un très bon pote quoi ! Un meilleur ami même ! Qui m'envoie une photo tu vois de son panier rempli de champignons ! Et t'as trouvé ça super ! Et il dit non ! Il m'a dit ! Avec ma copine on va aller chasser les champignons ! Ça vous dirait pas aller chasser les champignons avec nous dimanche prochain ! Et bah on viendra ! On viendra ! C'est la sortie de couple ! Chasser les champignons quoi ! Bon ça peut hein ! Moi j'suis pas... Non mais moi non plus hein ! Mais voilà ! C'est vrai que... On se fait... Voilà ! On se fait plaisir ! Eh bah écoute ! Moi j'suis arrivé au stoyage ! J'sais pas ce que tu fous ! Mais euh... Je t'attends du coup ! Moi j'suis pas ! Je chasse un peu le... Tu veux que je rende la quête ou... Enfin je mets les 10 brochets ou... Oh la 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 ! Oh ce que je viens de les mettre ! Ouais vas-y ! Rends ! Ouais je mets les 10 brochets ! Allez ! On y va ! Pas de panique ! Alors ! Vraiment cette... J'ai l'impression qu'on a passé... Mais le... Le printemps à une vitesse ! Ouais le printemps est passé ! Et les années... Maintenant le thai passe vite ! Ah ça passe... Ça file hein ! Ça file ! Alors c'est bon ! Hop là ! Attends la prochaine saison ! Ah bah nickel ! C'est dans... C'est à la fin de la journée ! Mais attends ! Mais ça veut dire que là on a fini toutes les quêtes... Secondaires encore et tout ! Vraiment on est bien ! On taffe ! Ça bosse ! Bah ramène des denrées ! Moi je ramène des pierres, des trucs, je ramène tout hein ! Tu veux que je ramène quoi ? Des... Bah jusqu'à ce que tu sois rempli à ras bord quoi ! Des denrées tu parles genre de la viande ? Non la viande on en a plein ! Ou plutôt des bâtons ! Des trucs comme ça ! Qu'est-ce qu'il faut qu'on... Qu'est-ce qu'il faut qu'on... Je pense que c'est plutôt bâton euh... Bâton quoi ! Je me demande si on devrait pas faire encore une session où les mecs ils nous mettent du bois, du bois, du bois parce qu'on consomme pas mal hein ! Mais en vrai bâton moi j'avais demandé qu'il en fasse plein des bâtons hein ! Normalement si tu vas dans la tendance ça fait du bâton mais pas qu'un peu hein ! Parce qu'on avait un soucis de bâton euh... je crois qu'il en faisait 60 par jour hein du bâton hein ! Mais après il y a la consommation de façon... journalière ! Alors que peut-être qu'on a une consommation journalière de bâton euh... maintenant qui est plus élevée quoi ! Mais là tu vois je peux monter... je suis monté à 11 en survie je sais pas combien de... Ah t'es à 11 en survie là ? Ouais ! Ah je suis à 12 donc je sais pas où est-ce qu'on peut... 12 points ? On t'a dit... on avait pas dit 10 points maximum ? Bah c'est ce que je pensais ! Est-ce que les queues auraient des mauvaises informations ? Oui alors ça on peut... on part sur ce principe hein ! On part sur... ouais on part sur le principe ! Ouais on part sur ce principe là à mon avis hein ! Qui connaissent en fait absolument rien du tout quoi ! Ouais c'est des caves ! C'est des caves ! C'est des caves ! Les pompes ! J'suis par des gueux, les gueux c'est les pompes ! Voilà ! Les pompes énormes ! Énormes ! Euh du coup ! On a fait tout ça ! Les cochons savent faire des... savent faire des... du caca ! Ouais ! Avec le fumier on a l'engrais ! Euh... juste maintenant... Normalement on a un premier roulement et après on aura des graines quoi ! Et après c'est une histoire de saison euh... C'est qu'après je me demande si... Après c'est un jeu qui est sur un temps long hein normalement ! C'est un jeu qui est sur un temps long ouais ! Donc je me demande si... Je vais retourner au village hein pour voir... Il faut que je discute avec les gens hein ! Discute hein discute hein ! C'est que c'est pas possible ça hein ! Ok j'ai du bâton... Ah ouais ! J'ai du bâton... Là tu fais quoi toi ? Toi ton objectif là ? Là je suis avec un bison là ! En tête à tête euh... Ah je lui picote le... 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 Ça se passe bien ! Alors j'ai... J'avais eu la petite technique de vraiment... La technique un petit peu euh... J'amène comme ça 30 de cuir et 70 de viande ! Ah ça se prend ! Et je me dis que euh... Effectivement comme tu le dis... Ça se prend ! Notamment le cuir ! On aime le cuir ! J'en garderai un peu pour Alice ce soir ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que tu veux dire ! Je veux leur amener une petite euh... Une petite euh... Une petite tonsure un peu... voilà ! Une peau de bête euh... A déposer sur le sang hein ! Qui sera à un moment donné le... Ah sans doute un petit peu le... Mieux de te rattrape moi ! Tu sauras le temps du bien ! Oh là ! Ouh là ! Oh non ! Ah ça s'est pas très bien passé ! Ah de quoi ? T'avais fait un retour un peu trop rapide ! Non pas encore mais ça ne saurait tarder ! J'ai eu un petit soucis de... de cheville ! Et je suis tombé sur un loup là ! Oh bah là ! Ah ! C'est pas mal quand c'est... Oh je pense que ça va mal se passer ! Je regarde si je trouve le casse-là ! Ah oui c'est bon ! Mais nous on peut construire des barquettes comme ça ! Est-ce qu'on peut avoir des oies ? Qu'est-ce tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce tu vas faire ! Qu'est-ce tu vas faire ! Par exemple ! Ah non j'ai pas d'endroit où la mettre ! Ah c'est ce truc comme ça là ! C'est quoi ça ? Magnifique ! Attends mais on boula ça ou pas ? Je dépose ! Poulailler ! Tu fais que lourd là ! Abri pour voir voilà ! Tu ris bergerie ! Ecoute j'ai rencontré un loup et ça s'est bien passé ! Le bordel ! Le bordel ! Après on peut faire des moulins et tout ! Ah t'as tué le loup ! Bah en fait je suis tombé dans un... Y'avait une... Ça a coupé ! Y'avait une colline ! Y'avait une colline ! Y'avait une colline ! Et euh... Et en fait je suis tombé ! Non je suis tombé... Je suis tombé comme une merde ! Mais vraiment je me suis aplatié en bas ! Et en bas y'avait un loup qui m'a attaqué ! J'ai littéralement je crois un PV quoi ! Je regarde un peu là mais je dois pas être à beaucoup ! Et j'ai exactement 2 PV sur 110 ! Moi je veux rentrer au village ! Et on est bien après ! Ok moi faut que j'aille voir le castellan non ? Bah mais à un moment donné faut lui discuter avec le castellan ! Ah ! Derwan ! Je vais parler avec Derwan ! Mec parle avec Der... Dis lui tout ce qu'on sait maintenant ! Allez ! Pouvez-vous me parler un peu de cet endroit ? Castevier à la capitale d'Oxbow ! Mais ce n'est pas le plus ancien de ces villages ! La ville a été fondée en commémoration de la bataille victorieuse qui a mis fin à la grande guerre ! Et elle a été ainsi nommée en l'honneur du roi qui commandait son armée ! Depuis lors elle est devenue la plus grande et la plus riche des villes de la région comme il se doit ! A quelle grande bataille ça aurait pu être ? En savez-vous davantage à ce sujet ? De nos jours il est de plus en plus difficile de faire la part des choses entre faits et légendes. Ce qui est sûr, c'est que même si les envahisseurs venus de l'Est étaient bien plus nombreux que nous, nos tactiques de combat étaient largement supérieures à la qualité prime sur la quantité ! Bien que le pays se fait envahir à nouveau par des bandits cette fois-ci ! Je ne dois pas parler de ce problème avec nos sujets ! Mais comme vous avez été en contact direct avec les pillards, je ne vois pas de raison de garder le silence là-dessus ! En effet, l'activité des bandits a augmenté ces dernières années ! Et cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu les tensions qui existaient déjà en Oxbow ! Des tensions ? Disons simplement que les villages existants n'étaient pas très enthousiastes à l'idée d'être forcés à se séparer de leurs ressources afin que de nouvelles cités puissent voir le jour ! D'autant plus que cette obligation n'a pas expiré avec l'achèvement de sa construction, si les gens doivent périodiquement fournir leurs ressources à la ville à moitié prix, afin que celles-ci puissent les revendre pour beaucoup plus cher sans lever un pouce, ça suffit déjà à les énerver ! Maintenant imaginez qu'ils soient également harcelés par des bandits sur leur chemin ! Ok donc en gros c'est le bordel parce qu'il y a en gros des impôts et en plus il n'y a même pas la sécurité ! Je comprends maintenant, ça ne serait une partie de plaisir pour personne, si seulement des gens pouvaient simplement vivre en paix ! Ouais non vas-y ! Donc ça ok ! Putain c'est tout ce qu'il m'a dit quoi ! C'est tout ouais il t'a rien dit de plus quoi ! Putain ! Que pensez-vous du barbier chirurgien ? Je peux dire que Sedowin n'est pas un charlatan ! Nous ne sommes pas toujours en accord et on pourrait même dire que nous ne nous apprécions pas particulièrement mais ses compétences prouvent qu'il est guérisseur en paix ! Son esprit vif l'aide également ! Je suis heureux qu'il nous ait rejoints ! Même s'ils sont passés à quelques peu troubles ! C'est Sedowin bizarre ! C'est Sedowin bizarre ! Que voulez-vous dire par là ? Rien de spécial ! Oxbow est-elle un champ fertilisé ? Par les secondes chances ! Et les cultures qui y poussent sont une véritable source de fierté ! Nombreux sont ceux parmi nous qui ont fait des choses ignopes par le passé ! Mais nous sommes tous siés par l'envie de devenir de gens meilleurs ! Attends ! Attends ! Attends ! Il est en train de nous dire que Sedowin est une salope ! Ouais il est en train de nous donner des informations en tout cas ! Cette région est donc pleine d'ex dégénères et compris ! Quel genre de personne est Mirogod ? Le rôle de Castellan n'est pas de tout repos ! Vous endossez beaucoup de responsabilités envers votre peuple ! Mais vous n'êtes qu'un pion dans la main du roi ! J'imagine que quiconque occupe ce poste a l'impression d'être entre le marteau et l'enclume la plupart du temps ! Vous n'avez pas répondu à ma question ! Mirogod... Il est le fils de Bolko ! Qui était quelqu'un de dur mais juste ! Il a succédé à son propre père ! Le premier Castellan de Piastovia ! Leur lignée dirige la capitale depuis sa fondation ! Et j'ai eu l'honneur de prendre ses fonctions d'intendance sous le règne de l'estimé Bolko ! Bolko ! Derwan ! Bah Mirogod est actuellement mon supérieur ! D'accord je vois ce que vous voulez dire ! En gros il dit pas qu'il est nul quoi ! Vous êtes libre de dire que c'est le morveux le plus chiant qui ait jamais été conçu ! Voilà ! Voilà ! Ok et dernier bloc ! Et vous Derwan c'est quoi votre histoire ? Oh je ne suis qu'un simple vétéran de la guerre qui essaie de trouver un moyen d'être utile en dehors des champs de bataille ! Les vieux hommes comme moi n'ont rien d'intéressant ! Allons donc ! Je suis sûr que vous êtes simplement modeste ! Oh putain le pavé ! Le mec il m'envoie un pavé je peux même pas tout lire ! Mais non ! En gros le texte est sous l'écran ! Je ne le suis vraiment pas ! Il soupire ! Que d'autre puis-je dire ? Je suis né ici même à Piastovia ! Nous étions quatre ! Mes parents et moi, ma soeur ! La vie était belle jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus ! Ma soeur a été... elle n'a pas... enfin bref ! C'est pour ça que j'ai quitté notre maison et rejoins l'armée ! Je cherchais un moyen de canaliser ma rage et d'une manière ou d'une autre... D'une manière ou d'une autre pardon ! Bien des années plus tard, je l'ai enfin épuisé ! Mon réservoir de colère est à sec ! Un peu comme ton futur réservoir mon artiste ! D'accord ! J'allais accomplir ce que je voulais faire ! Mais lorsque la clarté a enfin gagné mon esprit, je me suis rendu compte du prix que j'ai payé pour ça ! Je n'aimais pas ce que j'étais devenu ! Alors j'ai décidé de revenir chez moi à Augsbosch et... Nan 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 nan... on n'a pas l'info ! Que s'est-il passé ? Rien ne s'est... Oh mec c'est des blocs de lecture ! Rien ne s'est passé ! La maladie les avait simplement emportés ! Euh... ça fait partie de la vie ! Et même s'ils n'étaient plus là, j'ai décidé de rester, de me rendre utile ! Euh... de ne plus jamais faire de mal à quiconque ! J'ai accepté le poste d'intendant ici ! Et depuis lors, j'essaye de vivre au jour le jour ! Parfois j'ose même me sentir heureux ! Je suis vraiment désolé d'entendre ! Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, vous le méritez ! Ok donc en gros... Putain mais arrêtez de me parler dans les oreilles ! Casse tes couilles les ! Ok je pense qu'il faut aller voir le barbier chirurgien quoi ! Ouais mais il est où ce barbier ? C'est le gars qui nous a accueillis ! Ahhhh ! Exact ! Exact ! Tu veux aller le voir ? Bah j'y vais là direct hein ! Vas-y vas-y hein ! Bah tu fais quoi toi ? Tu fais de la merde ? Bah écoute non moi j'ai posé les cuirs, tout ce que j'avais récolté là, j'ai fait cuire la viande, voilà ! Tranquille ! J'attends de savoir ce que tu vas nous faire ! Ok, je demande, j'ai besoin de soins par exemple ! Heureusement que vous êtes venu me voir, je peux soigner vos blessures, mais cela vous coûtera 50 pièces d'argent ! Ouah 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 ! Oui oui bien sûr ! Parlez-moi un peu de vous Sedowin ! Alors, eh bien, je ne suis pas originaire du coin ! Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est dans ce pays que je rendrai mon dernier souffle ! Les habitants d'Axbau m'ont accueilli à bras ouverts ! Alors que personne d'autre ne l'a fait ! Je suis donc resté ici plus longtemps que prévu, et puis encore un peu ! Au début je croyais que j'avais accepté le poste de barbier chirurgien de la ville pour remercier le Castellan de son hospitalité, l'ancien Castellan soit dit en passant ! Que son sommeil éternel soit paisible ! Mais je me suis rendu compte que j'étais tombé amoureux de cette région ! Bah oui ! J'aimais scier les os et faire des nants ! L'affirmation des plus inhabituelles, compte tenu de la description du métier ! Les fermiers aiment-ils répandre l'engrais à mains nues ? Pour l'interrogation, ou bien serait-ce voir les cultures qu'ils ont plantées pousser et devenir prêtres ? C'est beau ça ! Bla 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 ! Je sauve des vies, il n'y a rien de plus satisfaisant, de plus gratifiant ! Cela peut paraître excessif, mais la première fois que j'ai gagné une bataille contre la mort, je me suis senti comme un dieu ! Depuis lors je n'ai jamais eu de cesse de chercher encore et encore ce sentiment d'euphorie ! Pour être honnête, ça me semble perturbant ! Et vous faites du bon travail ! Les gens... Putain mais mec, c'est des blocs de lecture ! Les gens ont des points de vue différents sur cette question ! Certains me traitent de monstres, d'autres de sauveurs, selon que l'un de leurs proches est mort sur ma table ou non ! Mais cela n'a aucune importance pour moi ! Tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir prolonger des vies, de défier le destin lui-même, de corriger ses erreurs, et la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est de m'améliorer dans ce que je fais ! Et comment faites-vous cela ? Le seul mentor que j'avais n'est plus de ce monde ! J'apprends surtout au fur et à mesure ! C'est rassurant ! Et je deviens plus compétent avec chaque patient, plus prudent avec chaque erreur ! Si seulement il y avait une meilleure façon de procéder ! Les praticiens de l'art de la médecine sont souvent opprimés en raison de leur passion pour la recherche incessante d'un savoir plus approfondi ! J'ai moi-même été chassé de chez moi pour avoir mené des autopsies sur des personnes décédées ! Les autopsies, qu'est-ce que c'est ? Je me mets des expériences sur des cadavres des gens qui venaient de mourir ! Pour en apprendre plus sur la manière dont notre corps fonctionne ! Puis, j'ai commencé à effectuer des tests sur des morts moins récents, juste pour comparer les résultats ! Mais quand quelqu'un vous prend la main dans le sac, ou plutôt dans la tombe, où reposent les membres de sa famille, il n'y a pas vraiment moyen de raisonner avec eux ! Alors j'ai été forcé à partir, je me suis retrouvé, et du coup je me suis trouvé un nouveau foyer ici ! Ok ! En gros le mec il déterrait les morts pour soi-disant les étudier ! Ouais, ouais ! Effectivement ! Et c'est pour ça qu'il est ici ! Et j'ai un tac 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 ! Je suis heureux de cette histoire et d'une bonne fin ! C'est toujours fidèle à vous-même, c'est Dawin ! Putain mais mec c'est... Ok alors il me reste ! Que pensez-vous du Castellan ? Et quel genre de personne est l'intendant ? Bah c'est deux questions importantes ! Que pensez-vous du Castellan ? L'actuel ou Feu son père ? Je vais d'abord démarrer par son père, l'actuel on sait que c'est une merde ! Polko était un excellent dirigeant, même s'il n'a jamais été particulièrement aimé du peuple, il était strict et inflexible, mais en même temps il était juste ! Il ne s'est jamais soucié de chercher à gagner l'adoration des gens, mais en retour il recevait quelque chose de bien plus important, du respect ! Mais ce qui marchait pour lui en tant que Castellan ne marchait pas aussi bien pour lui en tant que père ! Surtout que sa femme était morte très jeune ! C'est pour cela qu'au lieu d'avoir un successeur digne de son nom nous avons eu droit à... Miro God ! Pouvez-vous élaborer là-dessus ? Pourriez-vous élaborer là-dessus ? Non ! Je crois que je viens de comprendre même sans cela, les gens confondent souvent le fait d'être populaire avec celui d'être bon dans son métier ! Voilà ! Ok bah alors il me reste quel genre de personne est l'intendant ? Bon bah vas-y hein ! On espère avoir une info ! Derwan ! Il est probablement la personne la plus intelligente, la plus empathique et la plus logique du royaume ! Mais il est également un soldier ! Ils l'ont pas traduit ! Il est également un soldier ! Il est également un soldier ! Et un bon soldier ! Alors il lui arrive souvent de suivre des ordres les plus stupides qui soient en ignorant ses instincts qui lui disent de ne pas le faire ! Voilà ! Où vous mène un haut niveau de discipline ! J'espère qu'un jour il préviendra à avoir par lui-même son sens du devoir envers la couronne et comprendra qu'il ne va pas de pair avec ses responsabilités ! Envers le peuple ! Pour l'heure je suis simplement heureux que nous soyons du même côté ! Du moins la plupart du temps ! Il n'est jamais bon d'obéir aveuglément aux ordres je vais dire ça ! Et il a rien dit ! Putain mec franchement ! C'est fou hein ! T'as parlé à tout le monde là ! Peut-être attendre la saison prochaine ! C'est une folie ! Ca a bougé ? Ca a rien bougé ? Ouais c'est fou ça ! Ca a bougé ou pas dans la quête ? Rester vigilant ! Pfff c'est une folie mec ! J'ai parlé à Derwent ! J'ai parlé à tout le monde ! Et il me manque peut-être le Castellan ! Mais bon au bout d'un moment ça me fait chier tout cela ! Il a le Castellan ! Je vais le réveiller ce bâtard ! T'es là ? Ah mais Castellan ! Ouais ! Faut peut-être attendre la prochaine saison ! Donc c'est pas de panique ! Et là ça a pas fait rester vigilant ! Suivre l'évolution de la situation à Oxbow ! Et si on met suivre la quête ça met pas quelque chose ! Ce qui est bizarre c'est que ça nous met rien tu vois ! On suivre la quête ! T'as pas de marqueur quoi ! Ça nous met rien mais je pense que ça nous mettra des trucs demain parce que là on est déjà à 54 minutes d'épisode ! C'est énorme ! Ah oui effectivement ! C'est énorme ! Mais on se peut aussi en même temps ! On se passionne par l'histoire ! On se passionne par l'histoire ! Mais oui mec ! T'as fermé ? Non j'ai rempli l'eau, puis les seaux qui étaient déjà vides ! Non mais ça tu l'avais déjà fait ça ! Non mais je l'ai refait à la fin ! J'ai refait à la fin ! J'ai refait encore ! Ils avaient vidé quelques seaux, j'ai remis les seaux ! J'ai fait une petite botte de foin à côté en esthétique de l'étable ! T'as fait de l'esthétique ! T'as fait de l'esthétique ! Un petit peu d'esthétisme ! Alors en même temps tu veux que ta faim travaille dans un endroit délicieux ! Moi j'aimerais bien dormir parce qu'elle m'a promis que ce soir... Ce soir c'est bonga bonga ! Ce soir ça boung ! Allez les gueux ! J'espère que cet épisode vous a plu ! On a un peu plus, c'était dans la lecture ! Peut-être qu'on est dans un rythme un peu plus lent ! Mais honnêtement il se passe quand même pas mal de choses ! Et du coup on avance dans l'histoire principale ! Et on avance dans le village ! Regarde à moi ça ce village comme il est délicieux ! Et franchement ça fait toujours plaisir ! J'ai même que taille dormir comme ça je consomme ! J'ai compris que tu voulais baiser ! Tu veux baiser avant la fin de l'épisode ? Ou tu veux qu'on fasse la fin de l'épisode et tu nous dis comment ça s'est passé ? Ouais si tu veux on peut commencer par... Voilà j'suis là ! J'suis là ! Qu'est-ce qu'on fait ? Tu préfères qu'on dorme ? Bah moi j'pense que là c'est terminé ! Bah non bah non ! Bah j'pense que c'est terminé ! Ok vas-y on laisse nos femmes ! Bonne nuit ! Bonne nuit alors ! Salut les gueux ! Salut les gueux !